Backstreet, la vidéo, c'est beau ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le résumé de Koh Lanta numéro 4 Avec aujourd'hui des tonnes de gens, c'est donc un péplum ! Nous avons... Monsieur Poulpista Vanessa Arskus Et... Rémy Brockback Mountain Et une murenne Je rappelle que Rémy et Monsieur Poulp et moi-même nous suivons beaucoup Koh Lanta Pas moi trop par contre, c'est dommage Vanessa ne suit pas Koh Lanta, donc du coup on va lancer le résumé Et en même temps on lui expliquera un petit peu Et puis comme ça si vous vous avez pas suivi, peut-être que vous allez comprendre un peu plus Par contre je vais enlever ce casque parce que finalement on ne boit pas Je dois le garder, moi ça me va bien, ça me va vraiment bien Ah putain t'as pas d'ouvre bouteille ? C'est la meilleure destination C'est où en fait là ? Je sais pas, c'est Malaisie non ? Je sais pas mais... C'est un bon mix entre la beauté et le danger Ouais je sais pas, je trouve qu'ils se nourrissent très facilement Mais bon d'un autre côté c'est peut-être parce qu'ils sont aguerris Mais lui là c'est un ancien Mais c'est que des anciens C'est que des anciens Ça va, ça va, héo Bon alors, pour moi, mon équipe préférée c'est les rouges Qu'est-ce qu'est-ce que c'est que cette panthère ? Non t'inquiète pas, c'est des... C'est l'équipe des panthères Moi je suis pour cette équipe C'est l'équipe des tapirs Moi c'est Martin que je veux qu'il gagne Moi je crois beaucoup en Freddy Ouais moi je crois que Freddy Je pense que là maintenant il a pris sur lui Et il va moins être relou avec les gens Laurent il était sympathique Le tigre est devenu mature Mais Moundir tu le vois en train de toucher des oies dans sa ferme Donc tu sens qu'il va mieux quoi T'es rapide par les oies quoi Lui il était sympa putain T'es au revoir ? Ouais Il est sympa Mais c'est un mec bien quoi Bien physiquement ou... Non non bien ça, il a bon fond Il est sain Il a bon fond ouais Je pense qu'il a bon fond Mais est-ce que c'est bien sur Koh Lanta d'avoir bon fond ? Il y a pas de faiblesse qui tienne Elle avait tatoué 2010 Vietnam dans la nuque Ouais c'est vrai C'est vrai ? Ouais Ça trouve il y a des gens qui ont fait interdit Allez il y a Philippe Elle en met la musique rigolote Putain les deux Philippe Ils ramènent trois coquillages Et l'autre ils ramènent cinq poissons Alors l'épisode précédent Les rouges mangeaient du poisson Dans cet épisode Les rouges ils mangent du poisson Il n'y a pas de fatigue qui soit ! Il n'y a pas de fatigue qui soit ! Je suis elle moi Tu veux être elle ? Bah leur dis il n'y a pas de fatigue qui soit ! Il n'y a pas de fatigue qui soit ! Tout le temps, regarde quand elle est triste Regarde elle fait des pompes Et quand elle est contente aussi Tu fais pareil ? Ah bah non alors c'est pas moi ça Oh la la ! Ah oui non c'est vraiment du tout hein Je regrette ce que j'ai dit Et vous ne le virez pas parce que je fais un bon riz grillé Elle est venu au riz Mais c'est hallucinant quand même qu'elle ait écrit l'année de son Koh Lanta Si elle avait fait la roue de la fortune Elle aurait écrit roue de la fortune mai 2012 J'ai vu juste Vietnam 2010 mais il y avait un autre truc en plus Elle est arrivée dans un groupe où il n'y a pas Double titre il y a écrit Avec deux flèches envers ses oreilles Alors Vous êtes pour qui dans les épreuves ? On va regarder le jeu d'abord Denis il explique le jeu Je ne pense pas à Sarah Mais l'haleine ça doit être un truc fou quoi Le matin là Sur le camp Et l'odeur de fou quoi C'est ce que disait Denis quand il était invité Il disait qu'il n'y avait pas de rapport sexuel dans Koh Lanta quoi Tous ils puaient Ils étaient sales Ils étaient fatigués Ils bandaient pas Je ne sais pas si Denis sait que les autres bandes pas Là Freddy par exemple Mais là il dit trop Il impose trop sa stratégie Et c'est ce qu'il va le perdre C'est ce qu'il perd à chaque fois Ah oui il ne monte plus aux arbres Mais c'est vrai qu'il était impressionnant On dirait hein Quand il monte aux arbres on dirait hein Un petit Un petit Abandonneur Il ne se débrouille pas trop mal Toujours au bord du racisme Malin comme un randonneur C'est vrai qu'ils couvident les randonneurs hein C'est vrai que les randonneurs ils sentent un peu le poivre Vous trouvez pas ? Qu'est-ce qu'il y a comme randonneur dans le 20ème ? Moi j'ai bien aimé la petite grosse sur la photo dans le fond Elle était enceinte enculé Ah bon ? Heeeeh C'est plaisir le petit PD là Homophobie C'est pas mal le racisme et l'homophobie je vois pas ce qu'elle va nous faire plus dans la soirée Le shampoing Ah ouais mon gars ! Il est extra pour les cheveux ce shampoing Il est en train de laver Christina On est d'accord Moi il y a que ma mère qui me fait ça Surtout en tant que fan Ah mais non c'est Philippe qui lave Freddy ! On est d'accord même si on est sur une île tous ensemble on va pas se laver ! Non mais c'est après une épreuve C'est vraiment l'occasion de souder une équipe Mais attends mais à quel moment il se lave la chatte et la bite ? Attends elle a dit ça Christina Elle l'a dit justement Il y en a qui a dit ça pour rapprocher ça rapproche Et t'as Christina qui a dit ouais elle prend pas trop quand même Il doit y avoir du dick cheese les mecs ! Il doit y avoir tellement de dépôts sur le gland Ah l'eau salée je pense pas ! On est super contents J'ai gagné à l'auto J'suis content Peut-être qu'il faisait caca en même temps On est tous assis ensemble Ah ça y est Il est bon il se lève Ah il est bon le soleil hein il est bon Alors vous êtes tous venus Non vous êtes tous venus autour de moi mais en fait J'étais sur la plage J'étais pas assis en fait Je chiais dans le trou Je regardais pas le soleil T'as quelque chose contre les gens qui font caca ? Il s'appelle Sylvie ? Sylvie Varan OOOOOOOH Tout le monde cherche des blagues avec Varan Ouais On est d'accord Attention il faut pas qu'on lui jette le mauvais sort Un Varan sort Un Varan sort Le poisson Le Varan sort Je sais pas ce que c'est Un avan sort Un avan sort Tu venais pas ? Ah Super C'est du Varan ça marche Qu'est-ce qu'il se passe dans l'aventure maintenant ? Ils sont en train de construire un bambou Un bambou ? Peut-être qu'on boit un peu pendant ce colanta Et ça se retranscrit Non ils sont en train de construire un radeau Et Freddy commençait à dire on va faire un flotteur machin tout ça Et là il y a Martin qui est arrivé dans le truc et qui a dit non on va faire ça Et Freddy il a eu une seconde et il a fait c'est une très bonne idée Martin Il a fait un câlin à un randonneur J'espère qu'il lui a pas volé ses pattes au gasse Qui va gagner à la course de radeau ? Freddy Les rouges ? Ah mais si tout le monde est d'accord c'est nul Pour le moment n'empêche on voit que les rouges on voit pas du tout les jaunes Peut-être qu'en fait c'est les jeunes qui vont gagner je sais pas Ah toi t'es pour les jaunes ? Non je sais pas pour les jaunes c'est juste qu'on voit Dans le montage il me montre que les rouges Ouais c'est ça Hashtag le radeau Hashtag renversant Les hashtags de colanta arrêtez les hashtags Vous savez pas faire On dirait que vous avez pas twitter Ils nous refait l'histoire non ? T'as pas une vanne à faire sur Philippe ? Non j'ai rien à dire Philippe Ah maintenant voir les autres Philippe c'est... non ? Si quelqu'un de bien ? Non je trouve que Philippe il fait son aventure Il fait son aventure Il peut arriver au bout Et son neveu achète la petite mort donc c'est cool D'ailleurs le tome 2 de la petite mort sort mercredi Enfin il s'est sorti vu qu'on est vendredi Il y a deux jours voilà Et demain bah je suis chez vous à Saint Malo en délicace Maintenant tu les mets le... Vendredi Mais pourquoi tu fais ça avant tu faisais pas ça ? Non parce que maintenant je mets mes vidéos toujours les vendredis Et vu que ça tombe juste avant colanta le soir Je mets le résumé juste avant l'autre colanta en fait D'accord Non c'est pas si mal Pour te rappeler le colanta avant de voir colanta Je sais pas Bon C'est un... C'est un... Un blanc et un randonneur On pipi près d'une rivière Et le blanc il dit le fond de l'air est frais Et le randonneur dit le fond de l'eau aussi C'est vrai qu'ils ont des belles bites les randonneurs C'est vrai qu'ils ont des belles bites les randonneurs Je peux pas jouer parce que je sais ce qu'on va manger Celui qui perd on lui bande les yeux Et... Il mange Vous inquiétez pas c'est comestible C'est extrêmement comestible Tout est comestible en fait C'est à dire tout est comestible Non mais ça peut être un gros quoi ? Pas la merde, pas la merde au cul Bon allez Allez on s'amuse tout de suite Vous vous faites pierre feuilles ciseaux Allez je dis 1, 2, 3, pierre feuilles ciseaux Allez A 3 ça marche pas 1, 2 et à 3 vous sortez vos mains Mais le premier qui perd il a pierre C'est comment ça va jeter Bah bah là si y'en a un Non d'accord Chacun votre tour Ok Comment ça vient nous laisser si on veut le faire à 3 ? Non ? Bah non parce que... Les intellos se sont réunis ce soir Ok d'abord Vanessa et Rémy Allez Je sais pas J'invente au fur et à mesure Vas-y Attention 3, 2, 1 Vanessa a perdu Rémy a gagné Donc Rémy m'achète Vanessa Poulpe L'invente au fur et à mesure donc on sait pas ce qui va se passer Si elle perd elle est perdue 1, 2, 3 Elle a attendu 1, 2, 3 Ah mince j'ai perdu Donc Poulpe T'as perdu Je sais pas Je sais pas Non mais on est d'accord avec Vanessa il a perdu Non mais on est d'accord avec Vanessa il a perdu Alors Ouais je suis d'accord Valide c'est normal Vanessa j'ai besoin de toi Bande lui les yeux Tu vas être content tu vas avoir Quoi ? Est-ce que tu es prêt ? Non non Bois pas Vous mettez le cul du chat Vous mettez le cul du chat Est-ce que Poulpe le mollusque de Bamako va manger le cul du chat ? Pour en savoir plus rendez-vous la semaine prochaine à 17h30 sur ma chaîne YouTube Hey ! Et si tu m'aimes clique là Clique là si tu m'aimes Tu peux même cliquer plusieurs fois Oh ! Oh mais t'es une fille Ah non Pourtant Que la montagne est belle